Valentin Madouas et Christophe Laporte ont fait de Paris leur terrain de jeu hier. Un podium partagé pour les deux cyclistes qui nous ont régalé. Et on commence par accueillir Valentin Madouas, vice-champion olympique de course en ligne. Ça va Valentin ? Très bien, oui. La fatigue un peu après cette course intense et ces célébrations à répétition ? Oui, forcément un petit peu fatigué, mais ça fait partie du jeu et très content d'être ici. Alors c'est marrant parce qu'en cyclisme, très souvent, seule la première place compte. Quand on est deuxième, troisième, on n'est pas célébré, on n'est pas ovationné. Là, c'est différent. C'est les Jeux Olympiques et tu arrives sur ce plateau avec cette belle médaille d'argent. Quelle saveur elle a ? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi Valentin ? C'est vrai que c'est la seule course où on est satisfait d'être deuxième presque. Après, ça fait partie du jeu, mais ça a une saveur particulière. On ne s'attendait pas à avoir de médaille et le fait d'en avoir deux en plus, c'est vraiment que du bonus. Elle a une saveur très particulière parce que c'est vraiment une médaille ici à Paris, un rêve d'enfant. Et on le concrétise, c'est magnifique. Oui, et particulière aussi, je suppose, parce que la sélection n'a pas été simple pour Thomas Vauclair qui devait choisir quatre coureurs. Il y a eu quelques critiques sur sa sélection. Finalement, cette médaille, elle le confirme aussi dans ses choix. Et puis toi, elle te permet de dire ouvertement, j'avais ma place. Bien sûr, après, je m'en fiche un petit peu des critiques. J'avais confiance en Thomas, en sa sélection. Et puis j'aurais même accepté de ne pas y être s'il considérait que je n'avais pas ma place. Donc après, c'est vrai que des sélections comme ça, quatre coureurs, pour nous, c'est très compliqué. On fait un sport où chacun peut avoir un rôle différent selon les équipes ou les étapes. Donc c'est hyper difficile de mettre une hiérarchie. Et il a réussi à créer un très bon groupe pour ses Jeux Olympiques avec un très beau parcours. Et c'est vraiment une réussite. Quelle était la stratégie de départ, Valentin, sur un parcours comme ça, donné par Thomas Vauclair ? C'était de lancer la course tôt, à 90-100 km de l'arrivée. On avait consigné dans une bosse de montée et ça a lancé la course. Et pour nous, ensuite, il fallait rester calme et attendre le bon moment pour sortir. Anticiper pour moi l'effort. Et Christophe et Julien, derrière, sortir avec les meilleurs coureurs du peloton pour pouvoir les battre. Donc c'était vraiment positif. Juste, dernière question. T'en as pris plein les yeux, plein les oreilles aussi. Est-ce que tu avais déjà vécu ça ? Tu as fait pas mal de courses. Tu as participé au Tour de France, à plein d'autres grandes courses en cyclisme. Est-ce que là, c'est vraiment le summum ? J'ai fait quasiment toutes les plus grosses courses au monde. J'ai fait le championnat du monde aussi à Louvain, qui était pour moi la course avec le plus d'ambiance. Le Tour de France, j'en parle pas, mais c'est vrai qu'ici, à Paris, c'était vraiment pour moi l'endroit avec le plus de bruit. J'ai fini à l'arrivée, j'avais les oreilles qui bourdonnaient. Ça a été vraiment incroyable et je m'en souviendrai toute ma vie, c'est une évidence. Super, je te remercie Valentin et je te laisse profiter de cette magnifique médaille d'argent. Continue à faire la fête autant qu'il se doit. Merci, c'est gentil. Merci à toi. Après le médaillé d'argent de la course en ligne, place au médaillé de bronze, Christophe Laporte est sur le plateau. Ça va, Christophe ? Oui, ça va, très bien. Alors cette course, raconte-moi, t'as dû en prendre plein les yeux, plein les oreilles. On a eu Valentin Madoise juste avant qui nous disait que c'était incroyable. Est-ce que toi aussi, tu l'as vécu comme ça dans les rues de Paris ? Oui, il y avait une foule énorme dans les rues de Paris, c'était assez incroyable. On a l'habitude sur le tour et tout ça, d'avoir beaucoup de monde, mais là, c'était encore un cran au-dessus. C'est dur à décrire, mais on a passé un moment extraordinaire. Il y a un moment ou un endroit marquant dans la course qui vraiment a attiré ton attention, ton regard, que ce soit par la beauté des paysages, par l'ambiance, la ferveur. La beauté des paysages, malheureusement, sur la course, on n'a pas trop eu le temps. Après, à la Rocco, on a eu le temps de voir, mais vraiment, dans Montmartre, je pense qu'on peut poser la question à n'importe quel coureur. Il va répondre la même chose dans Montmartre, le bruit d'être sur les pavés, entre les immeubles, avec une foule incroyable. J'ai eu le temps de regarder une fois sur ma gauche, au sommet, et j'ai vu les escaliers noirs de monde. Donc voilà, c'était magnifique. Alors hier, vous aviez avec Valentin les jambes et l'état d'esprit, mais il y a aussi quelque chose qui a penché dans la balance. C'est Thomas Vauclair, votre sélectionneur depuis 2019, qui a vraiment la culture de la gagne. Est-ce que tu peux me parler un peu de lui et de ce qu'il vous apporte au quotidien, et notamment durant ces Jeux Olympiques ? Il nous met beaucoup en confiance. Il sait créer un collectif qui se connaît. Je pense que la priorité pour lui sont les performances et aussi le collectif, qui sera très performant, mais qui ne va pas coller au collectif. Ça ne va pas lui plaire. Donc voilà, on est avec Valentin, avec Julien. On a déjà vécu des moments extraordinaires ensemble. Kevin est nouveau. Voilà, c'est un jeune. Ça arrive derrière. Il a prouvé qu'il avait le talent pour être là, et la mentalité aussi. Et voilà. Merci beaucoup Christophe, et encore bravo pour ce podium partagé avec Valentin Madouas. Merci à toi. Merci, avec plaisir.